Héroïque, cinquième, sixième clouline, on en parlera plus tard puisque c'est live et c'est une bonne nouvelle Vous êtes tous contents, souriez, tapez, ouais, train, super ! Dans le chat, let's go VP, let's go Navi, faites-vous plaisir, partagez aussi votre avis et surtout votre équipe favorite Les VP vont commencer en défense et les Natus Vincere vont devoir faire le jeu et nous prouver qu'ils ont énormément travaillé Et ça part directement en tasse qui réceptionne, simple, sur ce couleur B et qui rentabilise son CZ directement Ouais, le CZ, qu'on revoit un peu plus également au GR, en général, toujours ce GR tank, on cherchait vraiment à prendre ce premier kill Parce que là, donc j'arrive pas encore à voir qui c'est, c'est Bialy qui a cherché également le kill maintenant qui va reculer L'avantage est pris, il y a encore le stuff, on a surtout bloqué ce GR, on doit changer son fusil d'épaule pour les navis En plus t'as deux stuffers maintenant, c'est Simple qui est tombé, ça c'est pas une bonne nouvelle C'est Pacha qui s'est sacrifié, qui a drop les ZZ à Taz On a une molotov sur 6, donc forcément, généralement quand on a ça, le bombsite B est préférentiel Puisque pour défendre le bombsite ensuite de la hauteur Mais maintenant, tant ici, puisque Neo a une smoke aussi, avec le kit pour empêcher justement ce type des GR Les GR c'est quand même, allez, 80-90% B sur train Il y a le stuff qui est parti, il me semble Voilà, c'est parti, il y a les doubles smoke Et là, il va falloir essayer de prendre l'open, mais regarde, on a lu, on est déjà trop en B Taz qui a la très bonne ligne, c'est ZZ qui en fait un Voilà, qui recule, Pacha pour le one tap Guardian qui revenge Mais le mal est fait déjà 4v2, ils ont les bonnes lignes Snacks pour le one tap également Alors, en DSM, mais pas sur le GR Ça allait très très vite, ils mettent que des one Bialik est un peu de mal, on n'est pas passé loin d'un premier cut comme ça d'entrée Ouais, non, effectivement, là c'était parfait, la part de VP forcément Et il y a aussi ce première élimination de Taz qui fait la différence malgré tout Simple qui tombe très vite Forcément après pour la mise en place et la défense de ce bombsite B C'est quand même plus simple et surtout très compliqué pour les attaquants de déborder Ouais, et Navi qui a tendance à faire cette chose pour comment on les suit souvent Quand ils prennent le kill, ils frisent longtemps Mais finalement, ils vont quand même sur les dés de départ Et on a vu que VP finalement est tout de suite à 3 Avec cette certitude Que ce serait là Allez, on a vu hier énormément de force buy Donc méfiance Là aussi, il y a de la qualité entre Simple Edward aussi au T9 qui fait très mal Flamy et Guardian Et c'est parti pour une CPL Est-ce que ça va se transformer en fake ou en Axel Ça a l'air d'être un fake, c'était peut-être parti pour une 3-2 Mais Snacks, cette pose BP qui fait tellement mal quand il y a ses smokes Edward qui essaye de créer quelque chose de prolongé Et pour l'instant, on marche un petit peu au fake parce qu'on est tous là Ouais, Taz qui est reparti, Pacha également Même s'il effectue sa rotation avec son UMP On n'a pas encore débordé le bombe site B du côté de Navi C'est le cas maintenant La flash qui est envoyée Pacha qui envoie la bonne incendia Pour que la bombe ne soit pas posée tout de suite Le backup de Biali et forcément la distance avec les M4 Ça se déroule vraiment bien pour les Virtus Pro Sauf que la bombe sera peut-être plantée C'est le cas maintenant Et Pacha qui tombe Ouais, un Biali qui a la bonne ligne Ça devrait le faire sans problème Il reste Guardian On ne perd qu'une serre Bombe plantée quand même pour mon avis C'est la bonne nouvelle J'ai trouvé ça un peu long La redirection en B C'est dommage parce qu'il n'y a vraiment personne Pendant un petit laps de temps Il y avait de l'espace Et en fait quand ils ont eu le temps de back Ils n'étaient pas encore rentrés sur le VP Ils n'ont pas tenté la petite bande Il se dit c'est impossible Que tout le monde ait backup dans le Z Du côté de VP En même temps je pense qu'on aurait tous eu la même logique On va préférer passer par en haut 2-0 On pense bien les VP En tout cas ça répond présent VP qui a assumé notamment Taz Qui a fait des annonces 8 heures Que veulent montrer que c'est les numéros 1 Qui veulent gagner Qu'enfin ce soit pour eux Cette place L'écho beaucoup plus sec Denatus Vincere Avec quand même du Deagle sur Simple Qui s'est laissé senté par un Tech N9 Sur la stratégie développée sur le route précédent Cette fois-ci avec un de ses pistoles de prédilection Est-ce qu'il va pouvoir nous faire comme Dennis hier Avec des one-shots de folie Rain Souviens-toi de Rain On avait vu des trucs vraiment exceptionnels Ils sont très bien Il va falloir rentrer dans le match Pour tout le monde Qu'on ait une expérience ou pas C'est un premier match On est un peu dans les réglages encore De temps en temps dans la rencontre Alors Bialy attention Il est très fort à cette pose On l'a vu on va voir la même chose qu'hier Maintenant vous êtes habitués Les placements toujours un Qui est toujours avancé C'est un coup dans le I Un coup il joue avec le DF On a essayé de faire tomber au maximum les stuff Au moins ça de gagner Mais ça va être vraiment complexe Surtout que là il y a un beau petit comité d'accueil Avec Pasha et Taz Avec la fameuse UMP dans les bras de Taz Pour rentabiliser le corps à corps Et surtout l'économie Pasha qui restera beaucoup plus reculé avec son M4 Guardian qui va avoir une rencontre maintenant Contre Taz Superbe shot de la part de Taz Le deuxième qui part maintenant Le BP est propriété de Taz Et ça le restera Triple élimination quadruple pour lui Sans problème Sans perdre un seul point de vie Impressionnant Économiquement ça va se ressentir Ouais il a 9k En plus il peut garder le PM C'est tellement puissant maintenant Alors snipe sur Guardian D'entrée full stuff pour les autres Guardian n'aura rien mais c'est pas trop grave C'est pas ce qu'on lui demande Léo qui garde le FAMAS Pas de snipe On garde les armes Est-ce que potentiellement on va essayer de pick d'entrée Il y aura une spécifique ou pas Ça a l'air de se passer Oui Leighton Il est en train de se passer quelque chose Avec l'accel notamment de Snacks Et pareil en B on pick Des deux côtés On veut tout de suite essayer de pick un kill On veut mettre le rythme de cette game Surtout qu'on sait que Navi est lent Et voilà Taz a mis une pression Mais il n'est pas tombé C'est déjà là aussi la bonne nouvelle Pas cher lui aura fait l'élimination sur Sim Peut-être un peu gourmand Qui voulait absolument faire tomber Taz Il savait qu'il avait fait des dégâts Et le binôme qui a fonctionné du coup Au niveau de cette hauteur Sur le bombe site B Flemmy qui aura pris des dégâts Et tu vois comme prévu Voilà on a pris le kill Il y a un ID de deux parts On est reparti en B C'est très souvent comme ça Alors bien sûr en général Quand tu prends le kill Tu reprends la zone délaissée Mais tu peux rechanger Mais très régulièrement Navi fait ça Du coup ça accèle On essaie de se reprendre Voilà Et Taz qui a la bonne pause C'est facile Double kill encore La Guardian avec son AWP Qui n'a pas forcément eu d'opportunité Là il a été envoyé Également petite pente en deuxième C'est très compliqué pour lui D'avoir eu une fenêtre D'élimination Avec son arme de prédilection Et on se retrouve dans un 5 contre 2 Edouard et Siste Edouard pour l'ouverture Au niveau de cette hauteur Mais toujours attendu par Pacha Oh Edouard la superbe élimination Taz qui a ramassé la K47 Qui va faire tomber Siste Et la bombe en prime Forcément ça se déroule bien Du côté de De VP On ne pourra pas remporter ce round Pour Edouard Est-ce qu'il va garder son AK Ce sera peut-être une bonne solution Même si Neo Va forcément se rapprocher De ce dernier Pour le faire tomber Ouais Il y a Navi qui commence Entre le GER Et ce premier round armé Même le force-by A chaque fois il tombe Voilà 4-0 On n'est pas loin de la pause déjà On pourrait mettre Parce qu'ils sont Ils ne sont pas rentrés de dedans Que du B Oui petit point là C'est vrai que Natus Vincere n'arrive pas vraiment A prendre de l'air A avoir une stratégie correcte Là ils se prennent à chaque fois L'ouverture Et c'est très compliqué pour eux De développer un jeu Ouais du coup Retour B Pas de contrôle Le hit-un qu'on a tellement vu hier Ce qui est logique C'est la zone neutre Rien du tout Guardian qui ne peut pas s'exprimer Avec son snipe Qui doit forcer la done Donc il faut rentrer dans le match Et Taz qui prend confiance Sur son bombesil B Sur son fixe Il fait le taf nécessaire Voit même au-delà Retour Dans le jeu maintenant Pour ce cinquième point Alors voilà Enfin Un open C'est le premier Avec Navi On n'a pas l'habitude Même en écho Mettre du rythme Et là ça est le cas Ça a surpris En tout cas Neo Ça accélère On est en train de prier en étau Edouard C'est peut-être lui qui va donner la Snacks qui remet un peu d'équilibre Achat qui est déjà là Ils sont déjà très puissants Sur le setup Mais c'est ce qui va faire tomber Pacha Les Navi qui vont Ça va peut-être les permettre De rentrer dans le match Et voilà Bon c'est allé très 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 vite Une accélération au pistolet On fait que des décales Pas besoin de tergiverser Avec des grenades Et forcément Ça a pris de court Les Virtus Pro Qui ont perdu les premiers duels Et après on était Un peu débordés Alors Pause Donner Double snipe Pour les VP Pause tactique Peut-être de Navi Je dirais Pour dire Bon voilà les gars C'est assez bien Maintenant on armait Plus de pique On pose le jeu En tout cas les bases Pour essayer peut-être D'enfoncer le clou On voit qu'économiquement Ils ont consenti un effort Les VP là D'où la WP Neo et Snacks On va l'inventer tout de suite Hop C'était un accident Et surtout On va dire On va être un mur Ça ce qui a démarré Monstruux Tambour battant Avec son UMP en prime Donc forcément Lui on sait Le côté très patriote Et tout là Il est surmotivé Ah il est à la maison Forcément Que ce soit sur son bombe site B Ou dans le lieu Où se déroule cette compétition On vous le rappelle Katowice en Pologne Neo qui n'a pas encore eu Le temps de briller Parce que le collectif Prime avant tout Par contre il a pris Belle pépite Ils en ont pris beaucoup Pour le coup Au Tech9 Et au Deagle Retour Maintenant Fin de cette pause Et c'est Pacha C'est pas Snacks pour le coup C'est Pacha qui a pris Na WP au niveau de ce bombe site B On voit directement Qu'il va aller au niveau De cette hauteur B Sûrement avec une ligne Très avancée Au début Avec le soutien de Taz Comme d'habitude On pourrait imaginer Guardian qui pourrait aller en B Parce qu'on se fait pick Que du B Par exemple Voilà C'est cohérent C'est sans doute ça La pause de dire Bon les gars Que des picks B On se prend Finalement quasiment le même setup Voilà Pacha pourra pas S'exprimer On va pas prendre On va pas prendre l'open Et Flamie joue de très très long Un hiton C'est à dire les deux picks Qu'on a pris Sur le premier round armée Pardon Malgré la présence de Guardian Avec cette ligne On envoie quand même La molotov Pour qu'il ait pas de décale Ce qui aurait peut-être Dommage Parce que Guardian L'attendait Et ce qu'il aurait eu l'avantage On prend pas de risque Vraiment on prend pas de risque On veut pas prendre ce fameux open Qu'on prend de chaque round armée Depuis le début Ou alors on veut vraiment Annuler le setup Parce que Navi aime le confort Le saut était pas parfait De la part du genre de Navi Mais Néo qui s'est raté C'est pas simple non plus Comme tir Mais J'ai trouvé que le saut Il était un petit peu En mode papille C'était un petit peu limite Allez là On est quand même Plus classique On peut enfin Trailler le hiton On est toujours à deux On attend un petit peu Simple qu'on a pas encore vu Faire du simple Mais ça va venir Faut pas en douter Par rapport au contrôle map Là au moins Virtuspro était obligé De vraiment de consentir A balancer pas mal de grenades Donc ils sont moins souverains Pour après défendre Sur la finition Que va choisir Natus Winser Est-ce que Navi va sentir Le coup du double snipe C'est pas certain ça par contre Comme ça d'entrée En général tu le solutionnes plus tard Quand tu te sens en difficulté Là c'est direct Biali sortir comme ça Simple C'est du pain béni Snacks comme d'habitude Qui joue avec les smokes Six qui va y penser Qui pré-shot Mais Snacks arrive à le faire tomber Femi qui arrive pas Revenge Mais qui arrive à passer quand même Et c'est déjà du 5v2 Et c'est du 1 pour 1 pour 1 Tous les duels perdus Sur chaque ligne Côté de Natus Winser C'est dommage Ils étaient forcément aussi Un peu pressés par le temps Suite à ce contrôle map Et Guardian Toujours pas d'ouverture Pour briller avec son AWP On arrive pas à le mettre Dans les bonnes dispositions Mais là c'est Ils sont pas rentrés Vraiment Simple Il descend comme ça Quand on sait que Biali Joue toujours cette zone En tout cas très resserré Voilà repose à nouveau C'est logique C'est bon les gars C'est toujours pas ça Et comme tu soulignes aussi A juste titre Ils ont pas forcément Vu que Pacha avait un snipe également Oui Je trouvais que c'était plutôt Bien joué dans l'idée De prendre double snipe Alors forcément C'était pas un Il fallait pas forcément Le solutionner tout de suite C'est histoire de dire Bah tiens on vous reset L'écho C'était pas grand chose Pour certaines équipes Ça arrive après En deuxième partie de manche Là pour le coup C'est sorti très vite De la part de Virtus Pro Est-ce qu'on va donner du rythme Côté Navi Pour l'instant c'est ce qui a fonctionné Au pistol certes Mais un peu de rythme Ça a pu déborder tout à l'heure Les Virtus Pro Est-ce que ce serait la solution A voir Guardian toujours à WP Je suis d'accord avec toi Le problème c'est que c'est pas Dans les gênes de Navi Du tout C'est ça C'est vraiment pas Même si un mec comme si Paul et Flemmy Je pense Ce serait pas dérangé de courir Mais là ils vont mettre du rythme Justement On va penser à cette idée Toujours cette mollo Bachar qui essaie toujours De piquer Et ils ont pas pu Parce qu'il y a eu Un bon jeu de stuff Et le problème C'est que maintenant Il y a que deux smokes Trois flashs Pour attaquer Il y a le snipe de Guardian Ça reste une bonne nouvelle Mais qui est déjà mis d'HP Oui Malheureusement il se l'ouvre Sans la petite fenêtre Qui l'avait pu bénéficier Neo qui bouge beaucoup Et Guardian le voit Il voit la position de Neo Allez avance toi S'il te plaît Un petit peu plus Et attention parce que Neo C'est comme hier Avec Alu Qui avait été très patient Mais le problème C'est pendant ce temps là Neo et Bialy font le taf Simple Qui va redonner un peu d'équilibre Snacks il y a une bonne pose En général J'allais dire ça fait un kill Mais Guardian On avait sans doute l'info Et 6 Qui arrive à faire un kill important Sur le BP C'est très fort cette position Taz qui arrive pas A passer son spray C'est ce qui fait la diff Lui qui est plus en difficulté Depuis que c'est passé En rôle de ligne individuellement C'est lui là Cette fois-ci Il reste plus que Pacha En V3 Il avait deux éliminations Très difficiles là Donc c'est lui qui Clôt directement Ce bombe-side Qui permet de poser la bombe Et d'être en position favorable Pour remporter Un deuxième round Du côté offensif 5 à 1 toujours 5 à 2 à venir maintenant Pacha qui va essayer De garder son AWP On va pas forcément Se jeter sur lui Du côté de Natus Vincere On va pas partir A la chasse tout de suite Parce qu'économiquement On aura besoin d'être solide Si on veut Continuer à faire Une bonne prestation Attention Pacha Qui va peut-être Se faire prendre là Sur son flanc Ouais On va pas aller plus loin Pour Guardian ferme Simple va en slow Alors Simple S'il fait comme ça Tout le long Il va tomber Voilà Pacha Qui tombe malheureusement Alors c'était pas une rapide Mais en soi Il y avait quand même Beaucoup plus de rythme On a été un peu Contre les stuff Et on s'est dit Ouais allez On va sortir derrière Et on sent qu'à chaque fois Virtus Pro C'est pas qu'ils Voilà ils ont un problème Avec ça C'est qu'ils s'y attendent pas Vraiment Quand tu connais Navi Ça les surprend un peu On les sentait pas tout à fait prêts Et c'est ce qui fait quand même Deux kits très très importants Flamy qui a 0-1-7 C'est quand même assez rare Je trouve très chaud Ces derniers temps C'était pour moi Le MVP des Poulons Par exemple Le Major Il a été très impressionnant Allez plus qu'un snipe C'est Neo Pas beaucoup de stuff Pour VP Qui est sur son dernier round de bail Finalement Ouais Taz Qui va devoir encore une fois Être peut-être mis à contribution Sur son bombesit B La double élimination est requise Pour les VP Histoire de tenir sur ce bombesit Edouard qui va être à l'ouverture Tout à l'heure Il avait fait une superbe élimination Est-ce que ça va être De nouveau le cas Gordon qui se met en position également Et Taz Qui tombe peut-être trop vite maintenant Sous l'ouverture du score De Flamy Lui qui fait sa première élimination maintenant Pacha qui est très solide Avec sa M4 maintenant Double élimination Il va essayer d'admettre Encore une fois Une grosse pression De s'infiltrer même Ouais mais il va tomber Il pensait vraiment Qu'on était sur du 5-0 Dès le début Mais 6 qui Qui était là pour Pour Flank 3v3 à venir Bien lit l'OHP Flamy également Un kit attention Il y a une mollo sur Flamy Mais bon Il sera pas en position de le faire 6 qui prend la bonne ligne Pas ici à faire le kit De l'OHP maintenant Voilà Cipoll qui va changer Il faut reprendre un pic Neo qui va rentrer Sur Fliximple Qui fait le travail On nous a dit Il va commencer à rentrer Dans son match Triple kill Et encore une fois Du Navi Qui surprend Tout de suite 4-1 Lancé Simple smoke de Guardian Une flash On y va Pacha pourtant Qui avait fait un super taf En faisant 2 kills Et en restant en vie Il avait su à rattraper Le fait que Taz tombe trop vite Et malheureusement Ça n'aura pas tenu Pour les Virtus Pro Et Natus Vincere Qui vient inscrire Un troisième point Deuxième 2-8 Économiquement Forcément ça s'en ressent Les Virtus Pro Qui sont en écho Plus ravi que Navi Soit un peu Des fois moins contrôle Parce que Dans du paquet Avec des joueurs Les joueurs qu'ils ont Ça peut vraiment être Un peu plus d'oseur Allez on a essayé De faire un pic B Mais Guardian Qui va se refaire les sous Un petit peu Avec ses deux frags UMP Taz qui va le faire tomber 4v3 maintenant Et comme d'habitude On continue sur le call d'origine Edouard qui va jouer De toute façon c'est de l'écho Il en fait un Il reste Neo Qui se balade Qui va jouer avec la smoke Cid qui va faire tomber Snax Voilà Simple qui est vigilant Qui pressotte Qui touche Qui retouche encore Pas naïf Très méfiant Voilà C'est tellement connu En même temps Que quelqu'un peut se balader Dans la smoke On avait compris en plus Que c'était du stack B 5-4 Virtus Pro A eu son début de match Maintenant Navi Est bien dedans Et stratégiquement parlant Ils ont Là ils ont limite Un petit coup d'avance Je trouve sur les derniers runes Sur les deux derniers runes Et mine à rien Le premier rune de Natus Win Ce fameux pistolet Aura laissé des traces Économiquement Sur la physionomie de match Parce que forcément On s'est remis Plus Dans de meilleures dispositions Du côté de Navi Et forcément Virtus Pro Ça les a vraiment freinés Dans leur début de match Je suis d'accord avec toi Et je rajouterais Que ça leur donner des idées Sur le rythme à donner Un peu plus Sur la manière de jouer Contre VP En tout cas sur cette map Alors là par contre Pareil Là c'est Du classique On peut pas faire Mieux Deux un deux Tasc qui se trouve une nouvelle fois Sans grenade Au niveau de son nom de site B C'est vrai Y'a pas grand chose Y'a pas grand chose Y'a déjà plus que de smoke Il reste une 30 Tasc qui est repéré Qui voulait Forcément qu'on a pas beaucoup de stops On cherche à faire la diff Simple qui va devoir absolument revenge Il est pas loin de faire encore une grosse action Tasc avec Simple Qui est maintenant à 12 points de vie Repéré Il a réussi à éliminer Edward Alors je pense qu'on va laisser Pacha tout seul Ça reste puissant Comment ils sont positionnés en A Il y a Lee qui pourrait faire un énorme taf Alors on est en train de reprendre la zone Complètement délaissé par Navi C'est toujours dans la base de CS Et eux c'est assez scolaire dans ce côté là C'est comme d'habitude Qui sera à l'autre côté En B tout à l'heure Ils ont réussi à passer maintenant Alors que depuis le début C'était pris un mur On a réussi à garder les stops quand même Un petit peu Au lieu de smoke On joue autant Et ça c'est important C'est la bombe en tout cas qui reste Au niveau de ce bombe site B Guardian qui va peut-être aider Il va faire la diversion sur le bombe site A Avec son coéquipier 6 Et les stops qu'il a pu envoyer Sauf que ce sera bien pour ce bombe site B Vous le voyez maintenant Au niveau de la hauteur Ça va décaler A2 Pacha qui va être mis à contribution Est-ce qu'il va pouvoir réeffectuer son boulot De tout à l'heure Avec double élimination ? Non il sera pris dans le dos Par Simple Le bon décal Derrière le backup Qui se met en place Situation 2-3 contre 3 Puisque Simple est mort en tombant Guardian bien positionné Qui élimine Snack Ça va être beaucoup plus compliqué maintenant Pour les Virtus Pro Ouais Snack c'est un peu la vie je trouve Parce que ce lead snipe C'est tout le monde Et là il sort comme ça Il y avait les anciens G2 par exemple Qui avaient pris la décision De toujours back par le spawn C'était jamais passé par le Z Flamie qui va faire Le frag Définitif Allez Pacha Tu te retrouves tout seul Jouer comme ça Deux tournées A la hauteur C'est compliqué T'es pas sûr à 100% quand même La preuve Parce qu'il ne bouge pas Que c'est du A Il s'est dit que c'est l'être en bas Sous l'échelle C'est à plus de cohérence Parce qu'il y a un mouvement à faire Du côté des attaquants Pour voir en dessous Là pour le coup C'était risqué Du côté de Pacha Il s'attendait trop Justement à cette petite bande Bialik qui va pouvoir Économiser son arme C'est un moindre mal Tu peux voir Soit on se dit Il est naïf Soit il a all in Et là par contre Effectivement S'il descend en bas C'est très puissant Ça pose Sur le contact comme ça C'est toujours très dur De pouvoir checker comme ça En décalant complètement à droite Et 5-5 Oui les navis qui recollent maintenant Économiquement ils sont pas trop mal Du tout même Et c'est surtout Virtus Pro qui est dans le dur Vraiment dans le dur Il leur faut vraiment Soit mettre ce fameux Rune d'écho entre guillemets Soit en enchaîner deux Pour se remettre bien économiquement Ça va être compliqué Jusqu'au bout pour Virtus Pro En fait depuis qu'ils arrivent plus A pic Encore cette agrope Ils insistent là dessus Edouard encore sauf main C'est pas la première fois Qu'il meurt comme ça Pourtant on le répète Depuis tout à l'heure A chaque fois VP insiste Insiste Et là ils font une écho A l'ancienne Avec un qui monte au niveau de l'échelle 3v3 Pacha Un HP qui reste en vie Et Neo Un peu trop risqué D'être là en plein milieu D'une zone tout seul Alors qu'on sait Qu'on compense de chaque côté On a été très agressif Du côté de 2vp Sur cet écho Et bien Ali qui s'est bien positionné Là pour réceptionner Il a l'information Et fait tomber 6 De Guardian La vengeance Et 21 points de vie Plus la bombe Il va devoir la poser Neo et Pacha En plus Neo fait le bon move Je trouve Il va resserrer petit à petit Voilà Guardian Qui aimerait bien En choper au moins un Pour jouer son 1v1 Pacha Et Pacha joue bien Ça va être très compliqué Pour Guardian Il a très bien joué Pacha Il est récompensé Il va pouvoir ramasser Cette AWP Il fallait que ça passe Peut-être par un écho Pour se remettre bien économiquement C'est le cas Il faut perdurer On sait que c'est Leur atout à VP Quand ils ont mis des rounds C'est qu'ils ont réussi à pique Notamment sur le B D'ailleurs c'est une pause Sans doute pour parler Un peu plus des rounds armés Où ils sont dominés Là c'est pas possible Que les devoirs soient stuff mains Surtout que potentiellement Ça peut courir Flamy après Il peut pas faire ça T'es en 3v3 Finalement ils s'en sortent Plutôt bien d'être en 3v3 Et ils tentent quelque chose Ils forcent la donne Alors que c'était pas nécessaire Il reste quoi ? Il reste une 20 je crois Une 20, une 30 de round Tout s'est joué dès le début On a des petites erreurs quand même Et ce fameux pic agressif Petite pente A chaque fois On a vu Simple sur le pistol Se faire surprendre aussi par Taz Et son CZ Là encore une fois Double agressivité Aussi par l'échelle Mais ça a été compliqué On a pas réussi à tenir Du côté de notre intermissaire On a forcément les bons timings Du côté de VP Edouard était quasiment en l'air Et après stuff en main Ouais ouais Et ça fait 2 ou 3 fois Qu'il se fait avoir Stuff en main Sur l'agression de Taz Sur le round précédent Avec la M4 C'était le cas Ouais ouais Donc c'est étonnant Navi quand même Ils ont dû corriger Les gars c'est plus possible De se faire pic là Ils nous font que ça Et VP justement De se dire A mon avis Ils vont être à nouveau méfiants Il faut changer notre façon de faire On a vu que VP Dès qu'ils arrivent à pic Rune gagner Ou alors Là maintenant Navi avait réussi à corriger Avec les trades Donc c'était pas une bonne affaire Pour les CT Donc là maintenant Il faut changer ça Et on va de nouveau travailler Avec Edward Qui refait un de ses moves De prédilection En sortant directement Au niveau de ce mid Bien aidé par Guardian Pour le couvrir Il est pas repéré Edward Donc s'il utilise bien sa pose Il pourrait faire énormément de dégâts Sachant que les Virtus Pro Veulent peut-être reprendre ce mid De manière agressive Ouais Ouais Il devrait freeze Là les deux dans l'aile Puisque Edward A tellement un truc à faire Mais Edward se méfie aussi Parce qu'il peut en avoir partout Sur train Allez on laisse Biali et Néo Faire la différence Et c'est Sypol qui se loupe Et Biali Et Bache Biceps Qui envoie maintenant Les éliminations Et c'est dommage Il y avait vraiment quelque chose A jouer pour les Navi Edward qui n'a pas été repéré Du début à la fin quasiment Mais ils ont insisté Ils ont insisté C'est vraiment dommage C'est comme tu le dis Edward était parfait Surtout que s'il y a eu Un premier kill C'était Jayton Qui avait déjà tout vidé Ils étaient parfaits là Les Navi C'est presque incroyable Comment ils ont pu perdre le round Et de cette manière Parce qu'ils n'ont fait aucun kill Ouais le binom Petite échelle qui se précipite Justement Et même au niveau de ce mid On a peut-être trop travaillé Trop agressif Et c'est dommage Et c'est l'Echotech9 Qui repart du côté de Notius Vincere Ça leur a apporté chance Tout à l'heure C'était leur premier round inscrit Est-ce que ça va de nouveau être le cas On se dirige sur quelque chose De beaucoup moins rapide Que tout à l'heure C'est dommage Parce que deux Navi Mais un peu de folie Ou du moins Et assez rapide Dans sa prise de décision Ça gêne les Vs Ouais ça a marché Et là on a pris des smokes Donc on va faire quelque chose De construit sûrement Sur ce bombe site B Il y a toujours La molotov sur Flammy Donc l'objectif est forcément De poser cette bombe Et de laisser Flammy en hauteur Alors cette fois-ci 5-0 6 de Va pas l'urk Comme des petits flash smokes Est-ce qu'on va longer C'est parti Taz qui contrôle ce tough Pacha c'est toi-ci Qui a corrigé sa pose Par rapport à l'heure Mais il y a également Taz Et il l'a raté Pourtant je voyais bien dessus Sans doute l'échelle Qui a fait quelque chose C'est du 2 pour 2 quand même Taz qui fait 2 kills On arrive à passer Bialy qui donne l'avantage Maintenant sur Simple On arrive à poser C'est déjà pas mal Le problème c'est qu'on a pas Le fond Bep Et ça ça va être gênant Même si Flammy fait très mal Ils sont en Tech-9 Il va même faire tomber Bialy qui est maintenant En 1v2 Pour clutch Et là potentiellement S'ils prennent le risque Il y en a un qui peut remonter Et ça devient dangereux Parce que Bialy N'a aucun stuff pour le BP Et voilà Edouard a réussi à passer en haut C'est une excellente nouvelle pour eux Et le truc c'est qu'ils commencent A être invisibles un peu les navis Même si au moins on peut se douter Qu'il y en a un BP Il va avoir sans doute Le cross rapidement Edouard qui dégale même Direct C'est bien joué Incroyable Je pensais que là Avec le kill qui était Différence 3v2 Flammy qui a fait un taf De loin avec le Tech-9 Monstrue Il a sacrifié sa monotuff directement Pour gagner du temps Sur l'avancée du backup des CT Malgré le fait d'avoir posé La bombe éventuelle Et de défendre à la hauteur Il l'a quand même sacrifié Et ça a été à bon escient D'ailleurs Il a pas fait beaucoup de frags Flammy Mais là pour le coup Sur ce round là C'est lui qui le donne Capital Et encore une fois Très rapide Alors certes Ils ont attendu un petit peu Mais il y a quand même le rythme Et ils y arrivent C'est vraiment la solution En tout cas dans ce match Contre VP Sur le binom B Il y en a que deux Il y en a qu'un Qui fait deux éliminations Donc forcément c'est peut-être Une de moins Après on est d'accord Tu voyais Pacha dessus Je voyais pas ça dessus Après il y a l'échelle Il y a amour du mur Malheureusement Mais ils s'en doutaient tous Derrière Forcément ils l'ont rushé directement Ceux qui descendaient De la petite pente Pacha qui n'a pas pu le courir So come my flences go Deux fois Deux fois ça fait ça Bon pas beaucoup de stuff Encore une fois Côté VP Pas de snipe Yali comme d'habitude Par contre Un petit problème de gomme Ou de la précipitation De sa part Il l'a pris dans les dents Cette fois-ci Le 3-1 Heaton Le pressure tient là Excellente Attention Oh la naïveté de Neo C'est tellement rare Ça mérite d'être souligné Il passe comme ça Il sait qu'il travaille Au niveau du couloir Donc il y a possibilité Un binôme Donc un possibilité de boost Après peut-être Qu'il était en train De communiquer sur TS C'est que voilà Des fois il n'est pas focus viseur Mais c'est rare C'est très très rare De savoir de cette manière Tant mieux pour Navi Très serré ce premier side Finalement Yali qui va peut-être Encore avoir la réception De Simple Mais c'est Simple Qui prendra l'avantage Dans leur duel Le bon boost peut-être De Snacks Pour voir au-dessus des smokes Mais il va falloir vraiment Compenser pour le coup Parce qu'on a un déficit numérique Important maintenant 5 contre 3 Pour les Natus Vins C'est-à-dire qu'ils ne se précipitent pas Et Snacks C'est Code 0-1 Qu'on avait vu Inaugurer cette pose Qui est très puissante Notamment quand il y a une smoke En dessous Il ne bouge pas d'ailleurs De sa pose Je ne suis pas sûr d'ailleurs Qu'Edouard a pu donner l'info Qu'il était là-dessus Et Pacha On joue les lignes Et là Voilà C'est le problème de Navi Un petit peu Il ne reste qu'un second Il n'y a plus de save Il faut poser On va réussir Flemmy qui force un peu Et voilà Batas du coup Il peut jouer le timing Et comme d'habitude Navi n'y arrive pas Quand il n'y a pas de rythme Ils ont été complètement décousus Avantages numériques Ils prennent encore une fois leur temps Peut-être trop leur temps Et ça les déjoue malheureusement 8 à 6 pour Virtus Pro De nouveau 2 runes d'écart Mais ils mangent très très serré Même si Virtus Pro Est capable de mettre Beaucoup de runes en terreau Ils ont les armes pour Disons qu'avec ces deux équipes là Un side 9-6-8-7 Donner un gagnant après Compliqué Très très complexe Et pas d'avantage pris En plus il n'y a pas de dynamique Vraiment des deux côtés Il y a eu deux runs Il y a eu un run de chaque côté Mais depuis là Ça se répond Allez Gordione au snipe Qu'on a quand même même Peu vu Très peu vu C'est pas suffisant Sur une map Où les snipes Doivent répondre présent Il a fait deux belles éliminations Que ce soit au niveau De la hauteur fenêtre Sur le bomb site A Et positionner pente B Sur snax Tout cela dans un 3v3 Mais après ça va être compliqué Pour lui de briller Avec cette arme Et là cette fois-ci Le bomb boost une nouvelle fois De toute façon des deux côtés Quand tu en parles Tu le vois Ou alors il est monstrueux Il tombe Ou il fait un fail On a donc une influence Oui c'est magnifique Allez Siple qui force la game Qui sent pas trop la game non plus Bialik est solide A cette pause Le revenge Enfin La part de Flammy Qui force Et qui A l'image du Tech Night Tout à l'heure Débloque la situation 3v2 Maintenant Il y a du stuff encore Il y a eu un POC Et Guardian qui touche C'est ce qu'il fait tomber Il reste Pacha Qui est repéré Qui est en 1v2 Il en est capable Ils peuvent retourner en B Potentiellement les navis Mais Flammy a déjà Un petit peu investi On freeze un peu On aimerait bien que Pacha Commette une erreur Et on connait pas tout à fait Son positionnement Parce qu'il peut longer le E Ou en l'occurrence Voilà ce qu'il vient de faire Être aux aides Et Pacha Je pense pour l'instant On n'a pas fait le bon choix Je dirige pas vers un bombe site B Mais plutôt sur le A Ou à Guardian maintenant Qui va aller sur le site Poser la bombe Comme d'un avis Il va toujours sur l'idée de départ Tout le temps C'est quand même Je pense Antistratable au bout d'un moment Ça laisse toujours le doute cercle Mais ils font du 100% Oui mais là c'est du 100% Là je pense qu'on est d'accord Tout le temps 100% Pacha qui va tenter sur un v2 Et là il y a tellement Les deux sont déjà invisibles En plus Un petit travers Alors est-ce qu'il alline là-dessus Vas-y bon allez Je m'en fiche En plus il croit au diffuse Donc voilà Au moins il va provoquer Guardian Allez mais Guardian qui joue bien Avec l'EDF Forcément gauche droite Et il sanctionne au Glock Pacha Pour ne laisser qu'un seul Petit point d'avance Au Virtus Pro Sur leur manche défensive 8 à 7 Et Natus Vincere Qui après un début très poussif Avec un peu plus de rythme Ils sont forcés contre Nature Bah finalement Ils ont vraiment dérangé Ces Virtus Pro Ouais j'ajouterais Qu'on sent que c'est quand même Le premier match Parce qu'il y a eu Un côté d'erreur individuelle De la naïveté Sur les setups B Côté Navi Ou alors Néo Dépositionnement Dépositionnement Voilà C'est toujours comme ça On va avoir donc Deux minutes De pause Comme d'habitude Mais là 8 à 7 Tout est possible On l'a dit juste avant Il n'y a pas de dynamique Tout reste à faire Ouais exactement Et ce fameux pistolet Qui va voler de l'or On l'a perdu du côté De Natus Vincere Si les Virtus Pro Venait à l'empocher Forcément ça leur donnerait Un petit élan Effectivement On a vu Néo Surprenant De naïveté Comme tu l'as souligné Pas forcément souverain Sur son couloir Que ce soit la WP Sur des décals Pourtant pas extraordinaire Tu l'as dit Avec des sauts Pas forcément non plus Très bien effectués De la part de Navi Mais Néo Qui n'a pas sanctionné On a bien défendu En sortie de mid Du côté de VP Ça coulissait bien Mais sur ce fameux couloir On n'a pas été souverain du tout Oui Néo Et même je pourrais ajouter aussi Snacks Qui n'est pas encore Là pareil Snacks souverain Oui On va le voir Mais quand on sait Tout ce qu'il est capable Entre les smokes Sur tout ce train Qui s'y prête On l'a pas vu S'exprimer au snipe également Là peut-être plus en terreau Encore une fois Mais ils ont été gênés Dommage qu'ils aient peut-être Pas plus exploité ce hitan Aussi Navi finalement Parce qu'on sentait Que c'était pas très souverain Ce niveau là Dans cette zone là Mais c'est vrai que Navi Ça devrait leur donner des idées Parce que de temps en temps On a un peu envie de rager Sur le fait qu'ils veulent Tout le temps Être très 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 lent Et en plus Souvent leur finition C'est un peu Voilà Statu quo freeze Et on attend l'erreur Sauf que c'est ce qu'ils ont voulu faire En 5v3 Mais ils sont fait sanctionner En ayant des zones Un petit peu douteuses finalement Puisqu'ils attendent l'erreur Mais ils sont quand même En plein milieu de map Donc ils peuvent prendre le double balle Ou même un cross En l'occurrence sur le rune Quand Snack se fait boost Il fait une élimination derrière Il n'y a aucune possibilité de vengeance Ils sont très éparpillés Les navis sont restés Quasiment sur leur contre-mob de début Ils frisent Mais vraiment très éparpillés Donc c'est compliqué Après d'accélérer De redonner un rythme Pour ne pas se faire surprendre par le temps Ce qui a été le cas malheureusement pour eux Et je pense vraiment Qu'avec leur rythme De façon de jouer un peu plus rapide Ça libère aussi Si un peu de son lead Pourra aussi un peu plus s'exprimer Bien sûr Parce qu'on a vu sur les runes Où il a été impactant Un moment donné Et sur leur sortie Qui remporte Où il y a du rythme Là tout de suite Il n'y a pas besoin de dire Bon attendez Non Là il peut être dans son élément Un petit peu plus Celui qui ouvre le BP Avec deux éliminations très difficiles Pour le plus Il était attendu Donc forcément Et ça libère Tu l'as souligné aussi à juste titre Des joueurs comme Simple et Flémy Ils ont besoin aussi des fois de courir De faire les décales De surprendre Pas forcément être accroupi D'attendre Que ce soit une flash ou autre Ou un timing Pour décaler On est reparti 5 secondes avant le début De ce pistol rune Virtus Pro Entero De ce faire Ça se ressemble Encore une fois C'est pareil Il me semble que c'est pareil Il me semble qu'il y avait déjà Smoke mollo Smoke double flash Et en face Donc Flémy qui s'occupera De faire le pompier Si jamais ça veut mollo Et là en l'occurrence C'est pour une sortie mid Voilà On parlait de tout temps De voir GRB C'est bien On va avoir un GR en A C'est plaisant Ça saute les lignes Comme d'habitude C'est toujours ce qu'il faut faire Pour ne pas prendre Le petit one tap USP On attend bien On attend derrière les smokes Mais là ça se fight Et Edward qui était un petit peu isolé Comme si On n'a pas traversé Flémy du coup Qui reprend vite Qui en fera un quand même Guardian qui va backstab Simple aussi J'ai cru que c'est Guardian Qui nous avait mis un énorme MS Ça fait 2 et 2 quand même Ça va très vite dans ce GR Simple qui joue un duel Qui va mettre le HP Neo Les deux terreaux qui sont repérés On peut récupérer le kit Guardian qui fait tomber maintenant Yali Il reste plus que Neo Qui a pas de kev 18 points de vie On touche la bombe Incroyable Comme ils ont retourné le GR en avis Ça allait à 100 à l'heure Oui ils n'ont pas paniqué Surtout Guardian Il ne s'est pas précipité En sortie de smoke Dans tous les cas Il était din Il ne pouvait pas Il débutait de rester derrière Il a attendu ce moment Et il l'a eu Parce que forcément Triple kill Simple qui arrive derrière Et le Virtus Pro Pourtant Bon joli pistolet pour le coup Parce qu'ils ont pu faire Les deux premiers Ils ont pu avoir Une zone confortable Pour faire les échanges Mais derrière On n'a pas pu tenir On avait pris quand même Beaucoup de dégâts J'ai le sentiment Qu'il pensait qu'il y avait Encore un petit peu la smoke Parce que Tass fait backstab Il est surpris sur le BP également Parce que voilà C'est l'objectif C'est d'aller très très vite De jouer avec ces smokes là Alors là du coup On va écho Puisqu'on a posé On prend juste Du smoke flash Pour tenter de poser Tout simplement C'est le seul objectif du rune Bon après Plus si affinité Oui si possible Si arme au ramasser Si 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 Voilà Quand même On fait trop de seal Puis du coup Tout de suite A part 1 PM C'est tout de suite On a sorti La M4 et FAMAS On essaie de se mettre Bien économiquement aussi Du côté de De Navi Et 50-50 pour les GR C'est ceux qui sont dominants Il me semble qu'hier C'était plus terreau Pour le coup Qu'on avait vu Donc voilà Selon les équipes Et les pools Ca change Allez ça attend On jouait donc distance C'est logique En B Le staff qui va partir Sur Neo Voilà La smoke qui vient de partir On a 2 flash On veut essayer de faire croire Que c'est écho Pour reposer en 1 Et maintenant la flash Voilà qui est instante Flemic a la bonne ligne Flemic en fait 1 6 qui en fait 1 Flemic en fait 2 Flemic en fait 3 Il reste bien limite Flemic a pas récupéré la bombe Donc l'opération Ne sera pas réussie Perfect Ca ça fait du bien Aux finances Et Flemic qui se lance Définitivement dans sa partie On a l'impression On se dit C'est des frags faciles Mais ça met en confiance Ca va quand même Très 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 vite Pour les faire On a pas posé Du coup voilà Forcément Bien sûr 5 AK C'est bien Et on échange d'armes Du côté de Flemic On transmet une M4 A quelqu'un qui joue encore plus La distance Lui va sûrement se rapprocher Non Voilà sûrement défendre La petite échelle Avec son FAMAS Non même pas Mais il échange d'armes Alors avec qui il a échangé Du coup Peut être Simple Oui oui c'est Simple Parce qu'il était M4 Sans silencieux Ouais Donc je suis en train de regarder Où est Simple Sur la carte Il est sur le BP On est tout de suite en 4A Voilà On a pris rapidement Quand même le I Ca c'est important Pour les terreaux de le prendre Donc ça donne tout de suite La tendance du setup Voilà plus reculé Aussi C'est une info en moins Surtout comme on est en manque de stuff Vaut mieux le prendre immédiatement C'est bien lu Bien vu de faire ça Ca va être quand même assez rapide Parce qu'on sent qu'on est déjà prêt Pour attaquer le 1 On est déjà 2 2 smokes seulement Il va falloir tellement être solide Dans les duels Et être rapide 2 smokes Une flash pour attaquer Ce moment-ci de passe C'est peut-être trop peu Maintenant les échanges qui commencent Biali qui fait l'ouverture La vengeance de Guardian Et de Simple Qui redonne un avantage numérique Au Natus Winser En défense toujours C'est compliqué Pour les Virtus Pro Simple qui intervient Néo L'élimination sur 6 3v1 Et maintenant Natus Winser Qui remporte ce premier round armé Ravis qui confirme En tout cas sur les poules Tu me parlais On est plus de majeur Sur Cobblestol Des sides CT Il y a quand même quelque chose Ça coulisse bien À part Edouard Qui n'a pas assez fait confiance Qui a lâché sa ligne Voilà Il a eu ce petit doute Qu'il y en a un Qui est monté sur le train Au niveau du duel Alors potentiellement T'as forcément un mate aussi Qui a le dessus C'est le réflexe Pas forcément CPL Mais déclic A entre guillemets Mais avec 2 smokes Une flash C'est quand même compliqué Ouais c'est compliqué Est-ce qu'il n'aurait pas Faut lui provoquer Un petit peu plus le hiton Ou autre Travailler un skill Entre guillemets Parce qu'on avait déjà De bonnes infos D'avoir le hiton C'est important Allez Bialik Qui va essayer Pourquoi pas créer un accident Mais c'est le même setup Finalement Côté Navi 4 en A Là maintenant Ça va rediriger Mais on joue les distances On sait que c'est de l'écho Ça fait mal aussi Un petit peu le travers Pas grand chose Mais c'est toujours ça de pris Encore une fois La seule smoke Que possède Virtus Pro Est envoyée Il y aura 2 flash On va essayer d'aller poser Justement dans cette smoke Mais on se rapproche Forcément du côté de Navi On se doute De ce qu'essayer de déployer Les Virtus Pro La bombe qui essaye d'être engagée C'est le cas Nanvirtask Il n'aura pas le temps maintenant A la bonne intervention De Seas et d'Edward Pour vraiment nettoyer Ce bombe site Ouais S'ils prennent aucun kill Franchement économiquement Ça commence à être Ça ressemble À quelque chose d'assez fort Pour les hommes de StarX 11-8 On rappelle d'ailleurs On n'a pas précisé Que Navi joue gros On sera tout de suite d'entrée Puisque Navi VP en premier Et SK En guise de dessert Derrière On pourrait grossièrement dire Qu'ils jouent quasiment Leur qualification Leur 3 premières places Sur les deux premiers matchs Oui parce que S'ils font 1-1 Statu quo Les chances sont préservées Par contre si t'as 0-2 On peut quasiment dire Au revoir Avec les fameuses équipes Qui peuvent surprendre derrière Donc eux ils jouent déjà Leur tournoi d'entrée C'est ce qui rend forcément Très excitant Cette première rencontre Et le début de ce jour Numéro 2 Guardian qui va peut-être S'envoyer là pour l'ouverture Guardian qui prendra 1-1 Avec la vengeance de Pacha Sauf que derrière Flemy qui arrive en deuxième lame Qui surprend Pacha Stuff en main Comme Edward Sur la manche précédente Flemy qui est bien lancé Le ball par balle Qui passe Snax qui tombe Et Neo qui tente de compenser Au niveau de cette petite échelle A juste titre Il fera l'élimination Sur Edward Mais l'avantage numérique Est toujours Du côté de Navi maintenant 3 contre 2 On a un peu de stuff Pour le binôme historique Polonais Neo-Taz Pour essayer de redonner Un peu d'espoir A Virtus Pro Ouais Les Navi qui font du VP Là qui ont fait les piques Sauf que c'est 8 tonnes Qu'ils ont privilégié Allez Simple Qui donne définitivement Un avantage Simple encore Pas de problème 12-8 Je pense que la pose VP Va tomber Serait A bienvenue Et En soi J'étais en train de réfléchir Le pick Snipe Voilà Parce que je pensais à Pacha Qui se retrouve stuff main En soi Il peut se dire Bon c'est juste un pick snipe C'est quelque chose de Très vous le dit Mais quand même Tu peux quand même te dire Qu'à chaque fois Il peut avoir ce risque D'accompagner D'ailleurs la plupart du temps T'accompagner Au snipe Tu peux te dire Non il était tout seul Il a tenté quelque chose De très risqué Surtout que là C'est le début de route En général Il faut pas être stuff main Quand t'as fait le premier kill Dans ta tête Il aurait du se dire Attention J'en ai peut-être un deuxième C'est là où tu vois Que Les vipers sont pas encore Complètement Complètement C'est pour ça Qu'il faut pas s'inquiéter En soi Et quand même Que là ça fait 12-8 Une surcompensation De Guardian Après un échange Pourquoi pas Il peut être seul Là c'est comme une mise en place Relativement Enfin un choix délibéré D'aller agresser Donc forcément L'accompagner Être à plusieurs hitons C'est quand même assez classique Donc voilà Après il y a toujours Ce fameux réflexe Je switch après un kill Alors que là Faut surtout pas faire ça N'hésitez pas à nous le dire Dans le chat Si vous êtes de l'équipe Justement switch Après un kill Dont je fais partie Également On l'a tous C'est un tic On avoue Et pourtant Et on s'en veut à chaque fois On se dit Mais je sais que je dois pas switch Mais on le fait Systématiquement Qui commence vraiment À laisser un peu Le match Le refiner entre les mains Le petit achat Et Navi est solide Et comme tu l'as dit Ils ont laissé Prendre Flammy feu Ça c'est pas une bonne nouvelle Du tout Et Simple commence à monter En puissance Petit à petit Flammy qui aura donc joué M4 sans silencieux AK et maintenant M4 avec silencieux Polyvalence Plus le FAMAS tout à l'heure Donc voilà Il aura joué à toutes les armes Au niveau de sa défense J'attends le dual elite Là on verra qu'il est Simple c'est capable Surtout contre VP Allez là c'est un petit achat Beaucoup de smoke Une mollo Ça laisse plus Voilà je vais dire Pensez au B Avec la mollo Sur un des trains Par exemple Sur le A Où ce serait un petit peu Plus compliqué De l'exploiter Là forcément la distance Qui va avoir un rôle On est très reculé Du côté de Natus Vincere On s'attend éventuellement A ce petit achat pistole De la part des Virtus Pro On va devoir courir Avancer Les prendre à la gorge Si possible en tout cas Avec le peu de flash Qui nous restera Ça part maintenant Six qui envoie le spray Dans sa mano Et c'est le cas Flamy ensuite Et c'est compliqué maintenant Pour Virtus Pro D'essayer d'avoir le gain de ce round Quasiment impossible La bombe posée Ce sera déjà un moindre mal Taz qui envoie le qui aimait La vengeance qui tombe Instantanément maintenant Les échanges toujours à l'avantage Des Natus Vincere Pacha Qui gagne son duel Au take nine Contre Flamy Et Six qui intervient De manière déterminante maintenant La bombe sera posée Au moins Est-ce que la rentabilité Aura été présente Par rapport à l'achat consenti A voir Ouais deux kills Bon Et pour se mettre en confiance C'est compliqué Ouais c'est correct Ouais parce que Mis à part le GR Finalement C'est un stomp Faut quand même se dire Il y a la manière Aucun avantage dans les duels Il n'y a pas eu de clutch Pas de 2v2 Encore une fois Le Gunroad finalement Qui a permis à Navi De passer devant De prendre confiance Et là il va falloir Avoir la réponse Ce qui est étonnant Et il pourrait peut-être L'échanger ensuite C'est que Généralement quand il y a Des soucis comme ça Par rapport à ce qu'il développe Au début Snacks sort la WP Voilà Pour essayer de faire du snacks Entre guillemets Bah c'est pas ça Là même au Riff Il faut Le salut passe peut-être Sans doute par lui Faire du snacks Alors là par contre On fait un peu plus Contre nature De la part de Taz En essayant de surprendre Mais là ce Flamy Eux par contre Ils sont très focus Pas d'erreur On l'a dit Il joue déjà gros Dans ce tournoi Et on pique derrière Navi joue très bien Ce side CT Beaucoup de variété Beaucoup de choses C'était pas un pique direct C'était un peu plus long Voilà Snacks Qui joue ses timings Là on connait un peu mieux Est-ce qu'il va Il va pouvoir enchaîner C'est compliqué Parce que les Navi Sont toujours en nombre Pour les décales Voilà Pachak est obligé de forcer Simple qui a pré-shot Ça me paraît compliqué Les VPs Ils sont sans solution Non là c'est impossible Pour le coup Parce qu'on voit Pacha du coup Avec le bon boost Récompensé de la part des Navi Qui avance tout seul Avec un snap Qui peut absolument pas Avoir une fenêtre Confortable Pour faire une élimination Neo qui n'a même pas pu lancer Un stuff Pour le coup Il se retrouve déjà En 1v4 VP qui se retrouve dans le même problème Que Navi Avec le premier side C'est à dire Les piques Qu'on n'arrive pas A les gérer Alors Taz a forcé Il a tenté quelque chose De très difficile Mais derrière On avait quand même Continué ce pique Derrière la smoke Si on peut parler D'un pique Finalement Plutôt d'une prise d'info Avancée Neo qui en fait un C'est dommage Pour l'héros Qu'avait l'intuition Qu'il avait peut-être repéré Il n'y aura pas De deuxième élimination Pour lui Déjà 14 runes Pour les Natus Wincer Qui peuvent inscrire Déjà peut-être La possibilité du draw Alors avec VP Encore une fois On peut toujours se méfier Un peu comme Nip hier D'une remontée Qui d'un coup Usait le truc La solution Et pour l'instant On voit qu'il y a Un manque de solution Criant Parce qu'il n'y a même pas De runes serrées En fait Donc c'est surtout Qu'ils n'arrivent pas A les mettre en difficulté Chacun a pris confiance Sur sa pose Et encore une fois Ce couloir Comment c'était Où ils avaient du mal Et en terreau pareil Ils n'arrivent pas à travailler Ils sont dominés Alors que Pacha Souvent arrive à répondre Ne serait-ce qu'en terreau Mais là D'un point de vue collectif Aussi Pas qu'individuel Les navis sont toujours en nombre Là ça fait la décale La guardian Si lui aussi Simé c'est parfait Pour les navis Il va peut-être Voilà Pré-shot la ligne Mais encore une fois On commence déjà En 5v4 On prend les VP Très difficile après De pouvoir exploiter Un contrôle map Descent Du coup Là on prend Ce U En B C'est qu'au blamant A chaque fois qu'ils sont venus Ils se sont fait calmer Même si Flemmy là Est un peu isolé Puisque son pivot Est un peu plus loin Mais Flemmy Avec une AK-47 Posée sur un BP Ça pourrait vraiment Faire la différence Une nouvelle fois En défense Pour les Natus Vins C'est un Biali En extrémité Couloir Qui va essayer de faire La différence peut-être Sur un timing Lorsque ses coéquipiers On verra peut-être Les premiers utilitaires Ouais Mais on sera très rapide Déjà On sera très rapide Sur les infos C'est ça le problème Edouard Ce sera rapide Allez on tente quelque chose De contre nature Sans sauf sortir comme ça En faisant du bruit Le problème c'est que C'est toujours cette pose Qui est tellement difficile En plus Simple A fait tomber le point d'appui Le leur qui était Biali Williton Neo 2v3 Taz qui a pas osé Aller plus loin Très risqué Là où il tente de poser Alors là C'est sacrément Il y a un choix Il y a un choix Est-ce qu'ils attendaient A des incendiaires De la base Natus Vins C'est une avancée dans le dos On voit que Taz regarde C'est pour ça que Neo A sûrement avancé Neo qui pourrait surprendre Simple Voilà dommage Simple Le bon réflexe Et Taz dans un 1v3 Dont il a le secret peut-être Non Edward Le bon décal Ça aurait peut-être été un round Qui aurait donné de l'espoir A VP enfin Mais oui Navi Franchement là Sur ce premier match Et au-dessus Si Biali tombe pas au couloir Ça peut se bouspiller C'est surtout ça le problème Et là c'est ça Simple a fait peut-être Le kill important du round En faisant tomber directement L'extrémité Il n'y a plus de méfiance ensuite On a voulu changer un petit peu Sur ce qu'on se base VP pas faire du VP Justement avec des sorties Bien stuffées La sortie comme ça brute Ça aurait pu surprendre Potentiellement Mais Flemy finalement Avait une bonne pause Pour contrer ça C'est ça qui est de match Le placement était excellent Finalement pour Flemy Qui peut donner l'info Ça court en mai Ça sort comme ça En tout cas Il y avait l'idée Je trouvais Je trouvais que l'idée Était pas mauvaise Mais le placement De Flemy a fait la diff Dans le niveau individuel Et dans les réponses collectives Navi a justement Réponse à tout Pour l'instant Et les Virtus Pro Qui n'arrivent pas A développer leur jeu Leur style Et les Navi se dirigent Peut-être vers le gain De cette première carte Ce qui serait forcément Une bonne nouvelle Pour eux dans cette poule Extrêmement relevée Qui mettrait déjà un peu Les Virtus Pro en danger Par rapport au reste des matchs Enfin un bon travail Au niveau de ce coup Loire Pacha Qui fait l'ouverture Sur Guardian Derrière Edward Qui compense Avec une vengeance Sur Snax Pacha à l'ouverture Une nouvelle fois Qu'il y aura peut-être Un nouveau duel Cette fois-ci Contre Flemy Oui Ça continue en tout cas Peut-être prolongé Voilà On prolonge la sortie Première situation favorable Entre guillemets Pour les Virtus Pro Qui peuvent développer Quelque chose Au niveau de De César Chez Pacha Double ouverture maintenant Pour essayer d'ouvrir Définitivant ce bon site Ah Pacha Qui se loupe Qui se précipite un peu Pacha Edouard Qui l'entendait pas Malheureusement Qui est resté naïve Taz Qui envoie le kill Sur Simple Enfin un rune Merci à la vie Parce que je crois Qu'il y a un énorme souci De communication De te dire Attention dans votre dos En plus il le rate C'est ça qui est incroyable Donc Edouard Comme Pacha tout à l'heure Alors naïveté Ou alors Le pari total De se dire Tant pis Je ferai quand même Une ou deux éliminations Si il se précipite Bp Tant pis pour mon dos Ouais Ou il a pas accusé Egalement Ce qui est possible C'est très difficile Quand on a pas l'info TS Mais voilà Là encore une fois On a voulu faire Un petit peu moins Scolaire dans la sortie Parce que Eton T'as de temps en temps Un freeze Où il y a un stuff là On a fait le kill Mais on a continué Tout le long En slow A deux Pas en mode des clics Mais qu'à deux Tout le long Tout le long Tout le long Ça a surpris Complètement Ouais Voilà Finalement comme naïveté Vp C'est le côté contre nature De leur jeu On parle vraiment de leur jeu Parce que c'est quelque chose Qu'on peut voir Qui fonctionne Voilà exactement Tellement on se connait par coeur Ouais ce matchup est très difficile Ces deux équipes Déjà forcément Tu l'as souligné Se taquinent beaucoup Bonne rivalité Saine en tout cas Je l'espère Entre ces deux équipes Sur un BO3 On aurait eu forcément Un spectacle admirable Là il n'y aura qu'une carte En tout cas Avoir cette journée Naïveté qui est extrêmement Bien positionné Là à mon avis Le timeout qui part Au bon moment Jusqu'en Virtus Pro Mais c'est le premier round armé Ce round là C'est n'importe quoi On se remet dedans Surtout que Voilà Niveau financier Je regardais un petit peu Ça a l'air quand même Pas trop mal Est-ce que tu peux nous mettre Un petit coup de scoreboard S'il te plaît On va voir un peu La situation Voilà on peut voir Il y a deux joueurs Qui ont pas mal d'argent 9-18 snacks C'est très 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 rare Très loin de ses standards Effectivement Ouais Il faisait un début d'année Complètement fou Et Guardian qui retente son pic Mais qui arrive à le placer Tant Pacha avait Le crosshair placement Il était parfait Le Pacha Il l'attendait Il avait la position favorable Mais c'est Guardian Qui a été le plus rapide Forcément l'habitude Et la routine De ce setup De cette mise en place En tout cas Pour l'agressivité de Guardian Mais encore un pic Alors ça sur ça VP devra corriger ça Pour les prochains matchs Sur le rune inscrit C'est eux qui l'avaient pris Là c'est l'inverse Une nouvelle fois Snacks qui sort la WP Est-ce qu'il va pouvoir nous sortir Encore une action magique De sa boîte Ouais Il est temps pour lui Mais on l'avait annoncé VP est un diesel Donc Voilà Je suis pas sûr Qu'ils vont se dire Ouais on est en danger Parce qu'ils savent Qu'ils ont un petit peu de mal Sur les Les smokies sont envoyées Sur le bon site A Pour essayer de fixer justement La défense Et on part On va essayer d'ouvrir Ce fameux bon site B Maintenant Flémy Pour la réception Il a pas la visue Sur la petite pente Ça s'infiltre maintenant Sisk a justement L'information Neo qui s'avance très loin Pour le coup Il faut faire la différence Neo non C'est Edward Attentif Qui fera l'élimination Peut-être importante De ce rune Taz qui va se mettre en position Pour poser la bombe Il a pas pu passer encore une fois Flémy qui envoie les bonnes flashs Pour gagner du temps Et simple Le backup qui est en place C'est impossible maintenant C'est le skill également Snacks Dans un 1v5 Impossible Natus Winser 16 à 9